Mon cœur s'est affaibli Je m'abandonne pas, mets-moi dans tes prières C'est maire de cinq enfants La musique chrétienne, le gospel chrétien congolais a évolué Ça veut dire que même dans le style et puis même aujourd'hui les gens osent Même qu'on s'appelle Klippo et Zaya Malonga Ça c'est déjà un point positif Et puis on recherche vraiment la qualité Ça c'est vraiment aussi un point positif Le négatif Quand on a côtoyé les grands C'est que reconnaissance à leadership Les jeunes d'aujourd'hui ne l'ont pas En fait les gens Les gens ont commis Je ne sais pas si je n'ai pas Je ne sais pas si je n'ai pas 28 ans de carrière Ça ne lui dit rien Moi même avec mes 28 ans de carrière Je respecte toujours mes aînés Ils savent bien De ce côté-là Donc il n'y a même pas Et ça ne me diminue en rien Tu vois Donc parce que Aîné il faut toujours Couper ses places Parce que Parce que Mais aujourd'hui c'est comme ça Que tout le monde a Mais qui vont un peu Par-ci par-là Ils s'éparpillent Parce qu'ils ne sont pas À côté des aînés Qui peuvent mieux les conseiller Et qu'ils savent En tout cas Que va Nous allons aux autres On a un Que va Voilà Les cas On a un Et puis Sous-signé Ça Ça C'est un conseil Que je pourrais donner C'est vrai que En général Mais bon Il y a des exceptions Dans cette vie quotidienne Chacun de nous a sa référence Une idole ou un modèle à suivre Celui qui pour toi est infaillible Moi j'ai choisi ma référence Moi j'ai choisi ma référence Jésus, 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 ma référence Ça c'est clair que C'est vraiment la chanson Qui m'a fait connaître Eza na Kinshasa Et puis même ailleurs aussi Donc Ma Kongo Toloba Donc c'est vraiment Jésus, ma référence Un chant que j'ai écrit Voilà Comme de la blague et tout Parce que j'aimais vraiment la salle Ça C'est un style que j'aime beaucoup Et mon père autrefois Quand il était encore païen Donc c'est Ce genre de musique Qu'il aimait aussi écouter Donc Ça m'a un peu C'est une musique Vraiment Que je ressentais En tout cas Pour la petite histoire C'est que Il fallait animer Ma campagne Moura évangélisation Donc Il y a trois jours Le deuxième jour Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Parce que Je n'ai pas eu Le troisième jour Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Donc Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Oui, oui. Non, je l'ai dit. Donc, oui, oui. Donc, c'est à peu près cinq. Donc, ce qui fait que... Tout le monde était là. Non, il y a des chansons. Non, c'est que ça a des chansons. Il y a des chansons. Il y a des chansons. Parce que, bon... Il faut dire que c'était quand même une soirée... C'était épuisant. Comme le chauffeur aussi était... Il avait des chansons. Il n'y a pas de programme. Donc, du coup, tout le monde était assez fatigué. Et comme on sait que... Ceux qui ont des chansons dans la voiture... Et puis, ça a peu tendance à la chauffeur, surtout si on est à Moulaye, il y a eu la fatigue. Donc, notre chauffeur, en fait, est endormi. Il a mis en bas, il a volant. Et puis, on a quitté la route. Tout ça, il y a quatre tonneaux. Et comme moi, je ne portais pas de ceinture, donc, on a pas de ceinture, on a pas de ceinture. En fait, personne ne portait de ceinture, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, j'ai été projecteur de la voiture. Donc, on a coupé, on a coupé, on a choc ou on a coupé, donc, colonne vertébrale, donc, j'ai eu trois fractures dans la colonne vertébrale, et puis, compression, il y a des nerfs, il y a des pénures de 90%. Donc, ce qui fait que, ça a été paralysé. Je vais vous épargner la douleur, parce que la douleur, surtout, c'est insupportable. Vraiment, donc, c'est ce qui m'a mis dans cet état. Donc, le fait de la fracture, il y a des nerfs, il y a des pénures, il y a des paralyses, il y a des colloies à droite. Tant qu'on a quitté, c'est là. On a fait un peu de fongulé, mais en ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, mais je n'ai pas dit que tout le monde est dans tous les sens. Je n'ai pas crié, j'étais là, en fait, à regarder un peu ce qui se passait, mais je suis genre très émotive. Je pense que quand une situation me dépasse, je m'évanouis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste au premier tonneau, je me suis évanouie. Donc, j'ai perdu connaissance. Donc, même le choc, je ne l'ai pas senti. Donc, oui, heureusement même, je me dis, parce que quand le médecin qui a fait l'opération m'a dit qu'il y avait des vertèbres qui étaient carrément broyés, et donc, il y a une poussière. Donc, je n'imagine pas ceux qui ont eu de la douleur qui ont eu de la douleur. Et quand même, quand il y a l'amour, il y a, il y a que tant que voiture essaie de mobiliser, si il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un choc, pour le choc, pour le choc. Il y a un choc, 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 il y a un choc. Il y a un choc. en fait qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'inglis qu'on a l'outre et la douleur et la douleur et la douleur, c'est impossible. Je pense que c'est impossible et qu'on a dit, je suis là, je suis là, je suis là. Donc là, on ne savait même pas les dégâts, c'est comment. Donc, je n'avais tellement pas le souvenir, il y a un choc, donc je ne pouvais pas m'attendre qu'ils allaient, mais ils m'ont cassé. En tout cas, j'ai eu une petite fille avec nous, de 4 ans. Mais elle n'a rien eu, elle était juste choquée, après l'accident, on a un écart un peu, mais elle n'a rien eu. En tout cas, je peux dire que je ne regrette rien, parce que la Bible est la vie seule, on monte comme ça, sans qu'Nzaba permettra. Tout ce qui se passe dans ce monde est sous le contrôle de Dieu, d'accord ? Donc, quand la Bible me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire qu'Nzaba, Il y a des objectifs que tu ne peux atteindre que d'une façon. Je peux dire que, pour moi, je pense que Dieu veut faire éclater sa gloire. Ça, j'ai une foi tellement forte que je sais que Dieu veut faire quelque chose. Déjà, je le sais dans la façon où il y a eu l'évolution. Parce que... J'arrive à me déplacer, je ne pouvais pas encore faire ça. Donc, je fais déjà des progrès tellement rapidement. J'ai la foi que Dieu veut faire quelque chose de spécial. Et pour moi, je me sens presque privilégiée d'être cet outil que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Donc, je ne regrette rien du tout. Chaque chose qui nous arrive, Il y a un but, il y a quelque part. Mais pour atteindre cela, c'est notre attitude. L'attitude de Ozozoa. Il y a un gozo de définir. Il y a un gozo. Tu vois ? Je vais peut-être revenir un peu vers moi. Il y a un gozo pour mieux expliquer. Tu vois ? Pendant que j'étais à l'hôpital, J'étais tellement... Et la chose m'est arrivée. En fait, elle dépassa Kinga. Je n'avais pas encore compris. Pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai fait trois mois à l'hôpital. Une bonne partie, j'étais carrément fâchée contre Dieu. J'étais vraiment fâchée contre Dieu. Je disais, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas m'arriver. Donc, la Sambi Sakinsame. Je n'avais pas compris. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand j'ai compris ce message-là, j'ai changé mon attitude. Et pour te dire vrai, quand j'ai changé mon attitude, Mon mari est présent. A l'hôpital, il est en train de se contracter. C'est quand j'ai positivé. J'ai dit non. Je vais louer Dieu. Au contraire. Je vais se lamenter. Tout ça, tout ça. Parce que, pour dire vrai, je suis passée dans un moment où je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Tu vois ? Donc, ce n'est pas toujours facile d'accepter. Il est sûr que non. Au temps de la tête, tout ça. En fait, ce n'est pas facile à digérer. Donc, du coup, on a son bras qui peine ça. Et puis, le Saint-Esprit m'a aidé à vraiment me relever. Et à vraiment comprendre que non. Mon attitude n'est redéfinie au même miracle. Tu vois ? Donc, j'ai changé mon attitude. Je loue Dieu. Et je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Attitude nanga. A déclencher miracle. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un, tu passes par une épreuve. Attitude n'a eu. Ne choisis pas les lamentations. Non. Ça ne sert à rien. N'accuse pas les autres. Ne cherche pas des responsables. Non. Change ton attitude. Positive. Mou Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Tant qu'on a dans l'hôpital, j'ai eu des moments très sombres. J'ai eu vraiment des moments où j'ai combattu les gens. Tu vois ? Et puis, j'avais perdu la joie. J'ai perdu la joie. Mais, en tout cas, J'adore lesüzik. Je ne sens pas heads qui estavam amers, à ce que j'ノis mais blé. Ca me ma maman fait dire. La période où j'ai eu qui était la plus sombre, regarde cette période là tellement Je br moyens physiques ans intensifs et tout ça, donc, c'était assez compliqué. Donc... J'adore vraiment Cool el Ming. Il y a quitte humanaщёhanghème psychologue. Donc, il y a de tout ce qu'il Government, le讓egat, et tout ça. Et Paulanga, le plus grand miracle que j'ai reçu c'est le fait de retrouver ma joie malgré situation au nazare qui l'angou je savais que j'étais j'étais là j'étais coulé à nasa lana fauteuil au long mais en tout cas un jour un bon jour en tout cas et à qui le cola et puis jour en haut c'est qui était bizarre c'est que la salle a qui trois jours d'affilée donc le bâton moti pourquoi la n'a pas d'affilée et comme autant ma fermière baye tout benga psychologue d'abouy à l'inglis au psychologue pete la zone et la zone et la ce qu'on a n'arrêté à mon dieu n'a qu'on est là avouïté je peux pas jusqu'au nabani kotiya banzembo ya ya d'oration la zone et la lakata adoration de l'exemple la vie sainte espèce s'il te plaît la ligne n'a retrouvé joie nana nina zonga moutou nana zara kala je veux vraiment retrouver cette joie là on a zara kala m mais entretenir au sien on me n'a zaka l'une n'a zoukavwa kou lélande mouzou l'île voisine n'a ou de chambres sabayaki au garçon d'anabani karki et c'est réparti donc une colélande mouan n'a zoukaka banzembo n'a zou y mba n'a zoutu pene n'ez a réseau c'est l'eau sélection banzembo zolanda naga zolanda nati et l'ombo bachian ya adoration et kibachian louange abandu kouré basse kou ya l'ouange abandu koumina et abandu kou seka et mme firma bakou koumina nanga bandam koulouana koulé lalanda soukavwa nannela lissoufouté est sengon mokou nazwa et puis dame pene n'asalama kamou naïe parce que à cette période là où j'étais vraiment à ma mère je n'avais pas de visite en tout cas c'est ma seule visite c'était jean claude bina zelé le coin ici donc chaque jour quand on avoue tout en tout cas chapeau je ne m'inquiétais pas je ne m'inquiétais pas parce que c'est du genre comment dire c'est un homme de parole c'est quelqu'un qui ce cas à saliveux à lui qui n'ont salabou non salabou ce n'est pas qui qu'est pour le meilleur et pour le pire la signale et pour la mou je vais y aller jusqu'au bout donc c'est ce genre de personnes là il a ce genre de caractère là de ce côté là je ne m'inquiétais vraiment pas tu vois à un moment donné je voulais plutôt parce que bon moi je vis ça physiquement mais je pense que lui l'a vécu ça moralement parce que les preuves on a le baiser un gammou tu sais à son balai tu vois parce qu'il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de contraintes tu vois donc que je ne vais pas étaler ici que les gens peuvent deviner qui ne sont plus comme avant donc beaucoup de choses mais il s'est accommodé et donc vraiment voilà c'est quand on te dit que c'est la personne qu'il fallait pour toi c'est la personne qu'il me fallait donc c'est vraiment ça dieu ne fait pas les choses au hasard tu vois je m'attends à ce qu'appel et on sait l'un dame et le message que dieu m'avait dit à b je t'envoie vers les nations et j'ai toujours dit que tu vois une prophétie que dieu te donne en fait ce sont des directives ça veut dire qu'un zambaloui naïo nalingi namo naïo beaucoup m'a bici kabou fait une prophétie peut ne pas s'accomplir la sens ni quand on te donne une prophétie ce sont des directives ça veut dire quoi dame yens à ballon gaï ponanga nalingi okoma à moni donc ça veut dire que tu dois travailler en de telle sorte que au commerce tu vois tu te donnes les moyens et bien sûr que non aux ala chauffeur il ya président son est beaucoup battu mais à un moment donné il faut que tu ailles déjà passé ton permis ça veut dire que tu es déjà prêt pour ton accomplissement et un professionnel donc ça ne va pas tomber comme ça oui beaucoup battu aller tout saint-esprit à l'action que maintenant ça peut pas arriver donc quand dieu m'a dit qu'il m'envoyait vers les nations je me suis donné les moyens de pouvoir atteindre les nations ça veut dire que je n'ai pas hésité à au salé album ont-ils du moins de monnais cameroon et les grands à radio continue bouée tu sais pas où est ce que ça va plaire et qu'il n'a pas bon et qu'il a venu n'est belé donc de ce côté là je vais même pas route pour tout à tour que zanga c'est la personne vraiment que que dieu m'a donné oiseau supporté un actif éco dans le meilleur et le pire en tout cas c'est mon mari et manager jean claude qui qui vraiment a travaillé dans ce sens là et un moment donné ça a apporté du fruit on a commencé à avoir des invitations à bambou quand on annonce et puis voilà la côte d'ivoire bagabon cameroun tougou et tout ça tout ça donc c'est comme ça que moi qu'à mon nom je suis nette je louerai en tout cas et ça on va dire que les ans et mou l'or est un des mots la commune à hôpital juste quelques temps vanabim hôpital donc c'est c'est un chant vraiment un cri du coeur donc clore à dieu c'est que beaucoup de gens ont écouté le champ s'identifier au champ parce que c'est un champ de quelqu'un qui passe par l'épreuve mais qui loue quand même tu vois donc qui se dit malgré malgré même si même si ça même si les choses ne marchent pas comme je veux mais je vais continuer à louer voilà parce que c'est ça l'attitude à adopter on n'est pas là pour se lamenter on est là pour louer et et ça j'ai toujours l'habitude de dire ça et déclenchera miracle ça ne faut pas oublier ça et déclenchera quelque chose et puis et pourquoi et déclencher quelque chose c'est ça et à louangement très difficile je j'insiste chaque fois ce n'est pas facile de louer pendant l'épreuve pendant à réussir c'était et à qu'examen difficile tu vois il a qui vraiment exercice moué ma casse la salle a qui tina coca qu'on louer malgré situation là et je pense que c'est ce qui a déclenché même ma joie aussi tu vois parce que je je pleurais d'abord et puis je dis non je veux pas pleurer de cette façon là c'est ce qui a réveillé tout ça tu vois donc l'attitude de louer malgré l'épreuve on loue donc c'est vraiment ça le message et à je louerai mon qu'il n'y a qui m'obé m'oie pas si et bon il n'y a qui m'obé m'oie pas si et bon bon allez on entre avec dans cette vie quotidienne chacun de nous a sa référence dans l'eau un modèle à suivre celui qui pour toi est infaillible moi j'ai choisi ma référence moi j'ai choisi ma référence jésus ma référence oh jésus ma référence oh je louerai l'éternel de tout mon coeur je raconterai toutes tes merveilles en cours je t'aime éternel tu es ma force éternel mon rocher ma forteresse mon libérateur mon dieu en qui je trouve un abri tu es mon bouclier la force qui me sauve ma haute retraite et un petit je louerai je louerai le dieu fidèle je louerai Elohim je louerai adonai je louerai on est vraiment ouvert à toute personne qui voudrait aider et c'est comme ça que je remercie les personnes qui ont déjà acquis qui ont déjà commencé à aider ça 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 fait chaud au coeur il ya des gens avec qui qui disent moi je je veux soutenir je suis tellement touché pour tout ce qui se passe avec ce que je fais avec toi moi je donne 200 dollars donc écrivez moi je suis vraiment là disponible on ne demande que ça on a vraiment besoin que les gens nous épaules je je rends grâce à dieu pour toutes les personnes que dieu a pu toucher parce que tu vois moi je dis toujours bah toi ça n'a habitué dans le bando quand dieu donne la vision il donne la provision mais après ça m'a la mort et au fait nous avons bappé ça m'a étape par étape tu vois je pense que ça a un repos comprendre aux ador le besoin en ce moment là et puis après au monde à ce qu'on comment est ce que notre dieu aime tellement la gloire donc il faut qu'on a eu qu'ils ont à l'action qui n'ont mon état pour eux qu'il faut étape par étape une gamme naze ou naze ou t'y a le goût qu'on n'a somancement la terre était informe et vide les ténèbres couvrait l'abîme l'esprit de dieu planer au dessus des euros et dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut ça c'est le surnaturel bon gana jambé voilà que dieu vous bénisse mon coeur s'est affaibli par le désir de ces mondes je ne sais plus où j'en suis mes prières n'émontent plus ma soeur ne me négligeait pas toi seul peux me sortir de là je sais que jésus est avec toi je t'en prie de m'abandonner pas mais moi dans tes prières et on 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 Waouh, c'est super, Floro Musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super Les chrétiens posent des questions qui restent sans réponse Parce que ceux qui ont la connaissance n'osent pas en parler D'accord ou pas d'accord, pour ou contre, les uns diront oui, les autres non Venez sur le plateau, dire tout haut ce que vous pensez, tout bas Ne le gardez pas pour vous, osons en parler Osons en parler pour lever plusieurs équivoques dans la vie des chrétiens Du nouveau dans la ville de Bandundu Les majestiques hôtels Bandundu Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kuilu En République démocratique du Congo L'établissement majestique hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport Connexion internet gratuite dans l'hôtel Plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant Au majestique hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé Classé quatre étoiles, le majestique hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités La belle terrasse du majestique hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous Pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler Ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux Le majestique hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 Ou les plus 243 828 872 275 Le majestique hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Mutima Sakrini, ex avenue Kassai Dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandundu Le majestique hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province A très bientôt chez nous Pactole TV Tout sur les réseaux sociaux Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes Gospel View, c'est sur Pactole TV La chaîne chrétienne incontournable du moment Mais surtout, celle de la différence et de l'excellence